Le code désolateur L'agent Gallen est tombé dans un piège On ne peut pas laisser Dark Angraal terminer le désolateur, quelle que soit cette arme J'ai besoin de votre aide pour l'arrêter Il faut sécuriser Nar Shadda, c'est indispensable Mais il y a une cible tout aussi importante sur Taris Vous avez une autre super arme sur Taris dont vous ne nous avez pas parlé ? Je préfère ne pas en dire plus tant que vous ne serez pas là Comment puis-je faire le bon choix si vous ne me donnez pas les informations ? Il y a trop de failles dans la sécurité Je ne veux pas prendre le risque que l'ennemi l'apprenne Quand vous serez sur Taris ou Nar Shadda, contactez-moi Bonne chance Général, je suis sur Taris Vous sembliez inquiet au sujet de cette planète après Ordementel Quel est ce secret que vous n'avez pas souhaité me révéler ? Je suis désolé de ne pas vous en avoir parlé plus tôt Mais il s'agit d'une personne que l'Empire adorerait trouver avant nous Tarnis, le fils d'Angraal Dirigeait les recherches sur nos projets d'armement Mais ces technologies ont toutes été inventées par le docteur Nassam Godera Le docteur Godera est un génie Il calcule de tête des algorithmes vectoriels Juste pour le plaisir Puisque je suis sur Taris, je présume qu'il y est aussi Affirmatif Mais la situation est... compliquée Le docteur Godera déteste l'Empire A tel point qu'il est parti sans laisser de traces lorsque la République a signé le traité de Coruscant En signe de protestation Nous avons récemment découvert qu'il se cache sur Taris Mais les marais, les prédateurs et les villes en ruine nous empêchent de le trouver Comment peut-il survivre dans un endroit pareil ? C'est un homme plein de ressources Et il n'est pas seul Il a amené des droïdes ultra sophistiqués avec lui La République est en train de recoloniser Taris Récemment, nous avons ainsi découvert que le docteur vivait ici depuis des années Une mission de reconnaissance a repéré l'un des avant-postes de Godera dans les marais Il est entièrement automatisé Occupé par des droïdes uniquement Qui ne se montrent pas très coopératifs Si le docteur n'est pas là, que font les droïdes à cet avant-poste ? Nous pensons que Godera a plusieurs sites Les droïdes surveillent les lieux en son absence J'ai envoyé des hommes chercher d'autres avant-postes sur Taris Ceux qui ont survécu sont rentrés bredouilles Après ce que vous avez appris sur Orte-Nantel Nous avons besoin des compétences de cet homme Vous êtes notre meilleure chance de retrouver le docteur Godera Je vais le ramener vivant, quoi qu'il en coûte J'ai chargé une petite équipe de surveiller l'avant-poste Ils vous aideront dans vos recherches Je vous transmets les coordonnées de l'avant-poste Bonne chance, terminé Le sang a suffisamment coulé Parlons entre professionnels Je suis observateur 1 Des services secrets de l'Empire Les hommes que vous avez tués étaient sous mes ordres Comment avez-vous eu vent aussi rapidement de cette opération ? Contrairement à ce que pense le général Varsutra Je connais cet avant-poste depuis un certain temps déjà Votre arrivée imminente m'a convaincu de passer à l'action J'ai pour mission de protéger l'Empire contre les armes du docteur Godera Je ne peux donc pas vous le laisser Vous ne pourrez pas m'en empêcher Les services secrets de l'Empire Savent parfaitement anticiper les menaces Je savais que vous alliez venir J'ai donc eu le temps d'analyser vos forces Et vos faiblesses Vous avez vaincu Bengelman, le Jedi déchu Pour devenir un chevalier Jedi Vous êtes un exemple pour votre ordre Il essaie de nous perturber De nous rendre paranoïaques Votre état mental est immatériel dans cette situation Malheureusement, le destin a voulu que ce soit moi Qui retrouve le docteur Godera Et c'est ce qui va se produire Vous avez échoué Vous avez dû me confondre avec un autre Je ne suis pas du genre intimidable Ce n'est pas de l'intimidation, Jedi Juste des faits Je vois que mes renforts sont arrivés Exterminez-le Saleté d'impériaux Ils méritent plus que la mort Merci d'avoir libéré ce site Et d'avoir pulvérisé ces saletés d'impériaux Es-tu l'un des droïdes du docteur Godera ? Que s'est-il passé ici ? REM0 est ma désignation Le docteur Godera m'a affecté à ce site Fonction principale Surveiller l'ennemi Ce site a d'abord été menacé par les froussards de la République Qui sont arrivés sur Taris Puis par ces saletés d'impériaux Ton créateur est en danger Peux-tu me dire où il est ? J'ai été programmé pour ne pas coopérer Avec des formes de vie autres que Godera Sauf dans des circonstances extrêmes Ce qui est le cas aujourd'hui Observateur 1 a reprogrammé les antennes de localisation de ce site Il a tracé le bioscan codé du docteur Godera pour le retrouver Si ça a marché avec Observateur 1, ça marchera avec nous Les saletés d'impériaux ont détruit l'ordinateur central pour empêcher ça Je dois le réparer pendant que vous réinitialisez les antennes de localisation à l'extérieur Je vais vous fournir les coordonnées des antennes de localisation Mais faites attention, les dangers sont nombreux dehors Répare l'ordinateur, je m'occupe des antennes de localisation Le docteur Godera n'a jamais associé les Jedi au poltron de la République Je comprends maintenant pourquoi J'entame les réparations informatiques Contactez-moi quand toutes les antennes de localisation seront réinitialisées Alors, nous pourrons trianguler la position du docteur Godera Si vous croisez des saletés d'impériaux, détruisez-les pour moi Pour les froussards de la République, faites comme bon vous semble Bonne chance, Jedi J'ai fini de réinitialiser toutes les antennes de localisation Est-ce que l'ordinateur central est en ligne ? Affirmatif Je lance la triangulation des coordonnées du docteur Godera Ce site n'est plus tout jeune Et ma programmation n'inclut pas de mission annexe Je ne suis pas sûr de savoir comment faire Servir les froussards de la République est inacceptable Mais je ne suis pas armé pour combattre les saletés d'impériaux Un conseil ? Reste tout tué en attendant que je trouve le docteur Godera C'est la voie de la prudence Je peux peut-être surveiller les saletés d'impériaux d'ici Triangulation terminée Je vous transmets les coordonnées Faites vite, Jedi Mon créateur est trop bon pour ces saletés d'impériaux Comment connaissez-vous le docteur Godera ? Vous pouvez tenir un blaster, venez vous battre avec moi. Calmez-vous, Jedi. J'ai bien peur que nous ayons tous les deux échoué dans notre quête. Le docteur Godera a préféré mettre fin à ses jours plutôt que de se faire capturer. C'est une perte tragique. Vous l'avez acculé. Qu'espériez-vous d'autre ? Je lui ai garanti que nous ne lui ferions aucun mal. Mais sa haine de l'Empire a été plus forte. Nous sommes disposés à quitter Taris de manière pacifique. Je vous propose la fin des hostilités. Qu'en dites-vous ? Vous avez commis des crimes contre la République. Je vais devoir vous livrer aux autorités. Je ne peux pas vous laisser faire ça. Soyez raisonnable. Contrairement aux hommes de l'avant-poste, nous sommes formés pour combattre les Jedi. Ne nous sous-estimez pas. Attendez, Jedi ! Ces saletés d'impériaux vous mentent ! Mon Créateur n'est pas mort ! J'ai réalisé une deuxième triangulation sur le bioscan de mon Créateur, pour être sûr. Je croyais qu'on avait détruit cette fichue machine. Maintenant, vous allez devoir mourir tous les deux. Dommage grave. Circuit atteint. Je vous transmets les nouvelles coordonnées de mon Créateur. Sauvez-le. Que la mort de mes fonctions ne soit pas belle. Ton processeur principal et tes circuits mémoires sont intacts. S'il y a un moyen de te réparer, je le trouverai. Saleté d'impériaux ! Tuez les trousses ! Ce n'est pas ma meilleure prestation, mais ça marche toujours. N'ayez crainte, le docteur Godera n'a pas été blessé. Je lui ai fait perdre connaissance sans douleur afin de le mettre en sécurité. Ce tour de passe-passe ne marchera plus sur moi. La prochaine fois, je serai prêt. Il n'y aura pas de prochaine fois. Nous pourrions continuer cette course poursuite éternellement, mais pourquoi gaspiller cette énergie ? Je vous propose donc un compromis. Laissez-moi le temps d'administrer du sérum de vérité au docteur Godera. Dès qu'il m'aura révélé ses secrets, je vous le laisserai. Nous aurons alors tous les deux ce que nous voulons. Vous m'avez déjà trompé deux fois. Hors de question que je vous laisse une nouvelle chance. Mes petits tours n'ont pas produit l'effet escompté. Je joue donc la carte de la vérité. Pour vous remercier du temps que vous m'accorderez avec le docteur Godera, je vais vous offrir quelque chose de très intéressant. Un assassin Sith est arrivé sur Taris pour dévaster une petite colonie de la République. Je peux vous dire où ? Dites-moi comment sauver mes compatriotes. Je ne peux vous fournir que des coordonnées. Le reste, c'est à vous de le faire. Les collants de la République ont installé un refuge provisoire près d'un ensemble de ruines. Je vous envoie les coordonnées. L'assassin Sith est connu pour être un maître des bêtes. Elle sera certainement accompagnée. Soyez prudent. Bonne chance, Jedi. Bienvenue, Maître Jedi. Que nous vaut l'honneur de votre présence dans notre humble colonie ? Avez-vous faim ou soif ? Tout ce que nous avons est à vous. Un Sith veut vous tuer. Je suis là pour vous défendre. Un Sith ? Pourquoi nous ? Nous n'avons rien fait. Depuis quand les Sith ont-ils besoin d'une raison pour tuer les gens ? C'est terrible. Nous ne sommes pas prêts pour ça. Dans ce cas, il ne fallait pas revenir sur une planète qui n'est pas à vous. Tharys appartient à l'Empire Sith. Aujourd'hui et pour l'éternité. Même mes bêtes comprennent ça. Je ressens de la peur chez vos animaux. C'est de moi qu'ils ont peur. Vous, vous leur donnez juste faim. Avant de mourir, répondez à ma question. Ma mission était secrète. Qui vous en a informé ? Vos pères ne sont pas fiables. C'est ce qui causera la perte de l'Empire. J'informerai Dark-en-Graal de cette fuite. Mais chaque chose en son temps. Mes amis ont envie de jouer. Pas vous ? Jusqu'à présent, aucune créature n'a réussi à m'arrêter. Vous devriez être fiers de mourir par ma main. Ce site et ces bêtes féroces. Sans vous, nous aurions été déchiquetés. Notre colonie est récente. Nous avons des vivres frais. Prenez ce que vous voulez. Votre sécurité est la seule récompense dont j'ai besoin. Mes parents me racontaient des histoires sur les Jedi quand j'étais petit. Je sais maintenant qu'elles étaient vraies. C'est une bonne chose de faite, mais j'aimerais maintenant faire ravaler son sourire à ce prétentieux d'Observateur 1. On y va ? Seigneur Angraal, l'interrogatoire est terminé. Je vous envoie mon rapport sur le champ. Je prends note de votre efficacité. Emmenez le docteur Godera sur Trois-Montes-Casses. J'ai des projets pour lui. Vous n'avez jamais dit que vous travailliez pour Angraal ? Je ne comprends pas. Expliquez-vous, Observateur. Pour assurer le succès de la mission, j'ai dû négocier avec le Jedi. Il est venu pour le docteur. Vous avez négocié ? Avec cette vermine de Jedi qui a tué mon fils ? Je devrais peut-être vous remercier. Vous m'avez évité d'avoir à vous pourchasser. C'est facile de parler du fin fond de la galaxie, Angraal. Nous nous verrons bien assez tôt. Et alors, vous me supplierez de vous épargner. Observateur, ramenez-moi cette ordure vivante. Je veux le tuer moi-même. Sauf votre respect, Seigneur. J'ai le devoir d'honorer notre contrat. Ne me cherchez pas. Je veux ce Jedi. Entendu, Seigneur Angraal. Désolé de revenir sur notre accord, mais j'ai des ordres. Vous savez ce que c'est. Alors, je vous conseille de vous rendre. Malgré votre rang, vous n'êtes qu'un esclave pour les Sith. Être un fidèle serviteur n'est pas forcément synonyme d'esclavage. Ce n'est pas la fin que j'avais espérée. Encore une fois, Dark Angraal vous a sous-estimé. En 20 ans, j'ai toujours évité de céder à la folie des Sith. Mais les ordres sont les ordres. J'aurais aimé que ça se passe autrement. J'ai servi l'Empire du mieux que j'ai pu. Je n'ai aucun regret. Quoi qu'il en soit, vous m'avez vaincu. Que comptez-vous faire maintenant ? Je vais vous remettre aux autorités militaires de la République. Vous êtes un prisonnier de guerre. Je ne suis pas autorisé à dire ça, mais... Vous avez été un adversaire valoreux. Je vais vous épargner de vous souiller en me tuant. Adieu, Jedi. Docteur Godera, vous allez bien ? Je suis un chevalier Jedi envoyé par le général Varsutra pour vous sauver. Varsutra ? Ce vieux crouton n'abandonnera donc jamais ? Les impériaux m'ont injecté un sérum de vérité de classe 4. Je ne me souviens pas de l'interrogatoire, mais je crains d'en avoir trop dit. Je présume que vous voulez me ramener sur Coruscant. Je suis parti pour une bonne raison, vous savez. Nous avons besoin de vous, docteur. La République est menacée. Elle l'est depuis la signature de ce stupide traité. L'Empire Sith ne cherchait qu'à gagner du temps afin de fourbir ses armes en vue du coup de grâce. Le Sénat a ignoré mes objections. Et je refuse de servir une ignorance aussi monumentale. La République avait elle aussi besoin de temps pour reprendre des forces. Les Jedi également. J'en doute. Et maintenant, sommes-nous prêts à mettre un terme à cette guerre avant que l'Empire n'anéantisse toute la galaxie ? Si elle n'a pas encore débuté, la guerre totale est imminente. Et je m'y suis bien préparé. Peut-être l'heure est-elle venue de rentrer, pour achever cette guerre et vaincre l'Empire une bonne fois pour toutes. Je vous l'avais dit, agent, ce Jedi n'échoue jamais. Mon équipe est venue vous porter secours. Nous avons craint le pire en découvrant que l'avant-poste avait été détruit. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ? Nous avons entendu dire qu'Observateur 1, le chef des services secrets impériaux, est sur Taris. Le chef des services secrets travaillait pour Dark Angraal. Je me suis occupé d'Observateur 1, mais l'Empire en sait trop sur nous. Le réseau d'espions de l'Empire va souffrir sans la supervision d'Observateur 1. Ça nous fait gagner du temps. Docteur Godera, vous avez l'air en bonne santé finalement. Êtes-vous prêt à rentrer chez vous ? Ça dépend. Êtes-vous prêt à faire ce qu'il faut ? Je l'ai toujours été. Et notre heure est enfin venue. Agent, escortez le Docteur Godera sur Coruscant sans tarder. Nous allons avoir besoin de ses compétences. Contactez-moi quand vous serez dans votre vaisseau. Je dois donc vous dire au revoir. Vous m'avez sauvé la vie. Je vous suis redevable. Je ne vous aurais jamais trouvé sans votre droïde. Les impériaux l'ont détruit, mais j'ai réussi à récupérer sa mémoire centrale. Ah, Remo, l'un de mes préférés. Merci d'avoir récupéré ces pièces. Oui, il me tarde de les assembler à nouveau. Cette fois-ci, faites-en sorte qu'il ne soit pas aussi fragile. Excellente suggestion. Il ferait un bon droïde de sécurité. Travailler sur Remo rendra le long voyage vers Coruscant un peu moins pénible. Je vous dis donc au revoir, mais je suis sûr que l'on se reverra. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Général, le docteur Godera est en route. Il vient à votre rencontre. J'imagine ce que l'Empire lui aurait fait si vous n'aviez pas été là. On m'a aussi dit que vous avez permis à une colonie de la République d'échapper à un assassin-site. Ces colons ont eu de la chance que vous arriviez. Mais comment vous êtes-vous retrouvé là, au fait ? Le chef impérial des services secrets m'avait informé de ce que préparaient les sites. Les rangs ennemis sont divisés ? Intéressant. Espérons que ce n'est que le début. Vous avez peut-être rempli votre mission ici, mais ce n'est pas terminé.